C'est également à vous tous et à vous toutes, acteurs, leaders communautaires, responsables d'organisations ou d'associations, il faut qu'il y ait de toute façon votre support pour qu'enfin ce programme soit pleinement adhérit à la satisfaction des riverains, à la satisfaction de la population tout entière de la troisième circonscription du Nord-Bruits. La police centrale, en théorie, par rapport à Poulgamsa, la police centrale impliquée activement aux côtés de tous acteurs que nous avons cités là-haut, de façon à ce qu'ensemble, pour que les problèmes sociaux soient adressés et à une seule fin, c'est améliorer les conditions de vie de la population. Cela a été capable non seulement pour l'épanouissement et même pour le développement communautaire de la troisième circonscription du Nord-Bruits. J'ai réciil bonheur et le privilège de représenter à cette activité de ce matin l'expecteur général en chef de l'appui, M. Ralph Stanley-Jeanbris, au nom duquel je prends la parole. En effet, la parole mérite d'être portée en une si heureuse initiative, et quelque part, Antoine de Saint-Exupéry a dit « La grandeur du métier est peut-être avant tout d'unir les hommes ». C'est dans la fouleur de cette pensée que nous comprenons d'une manière globale l'importance du métier de policier, et tout particulièrement celle de la police communautaire. La mission de cette dernière n'est-elle donc pas de rapprocher, comme vient de le souligner notre professeur qui m'a précédé, la police aux communautés urbaines et rurales, pour l'établissement d'un véritable partenariat avec la population, dans la perspective d'une meilleure efficacité, dans l'accomplissement de ses différentes tâches, et ce, pour une excellente harmonie entre les différentes entités composant notre société. « La grandeur du métier est peut-être avant tout d'unir les hommes ». « La grandeur du métier est peut-être avant tout d'unir les hommes ». « Bon, c'est le résultat. Plusieurs siècles de travail, qui t'est gagné avec différents acteurs, pour que aujourd'hui nous puissent faire un lancement et nous annoncerons à la population de la presse et d'autres, que nous puissions travailler dans la troisième conscription pour que la violence est capable de faire. Donc, c'est objectif. Et je dis à tous les acteurs, et tous les sensés d'accord pour que la police communautaire, la vivante ou la mine juste, nous travaillons pour que nous calmes les tensions dans les zones-là. Et nous gagnons pendant la période civile, la championnat, vacances que nous organisés. Nous prenons passer dans la séance de formation pour jeunes. Nous prenons gagner plusieurs séances de sensibilisation qui sont auto-école, qui sont qui ont rapport avec quoi l'eau et autres, de formation pour jeunes filles et permettre qu'à travers de petits travaux, de petits projets, pas trop gros, qu'on est capable de jouer au minimum pour qu'on est capable d'assurer d'entrer l'école là et passer une période de fin d'année à plus ou moins en bouté. C'est une formation qui pourrait aller dans la question d'auto-école là, qui n'aura pas l'apprendre à conduire, qui n'aura pas l'apprendre à l'eau et autant d'activités pour qu'on est capable, plus ou moins, capable de gagner vie au mieux. Et parce que nous identifions plusieurs problèmes qui lient avec la violence qui est dans les zones-là. C'est une formation qui est très importante. parce que soukart de touche journalisant de mètre d'outre parce que l'année s'agir pour mêler même immunité avem j'avais dit de mêler toujours sénateur d'outre mais et pout et ça n'ouvre à la disposition avec tout à jour soit pour nouveau yon ou soutien ou ou après l'an qui sacré les toutes les balises qui viennent pour parfait ou sur nos prédispositions avec président de pala président pour disposition pour tout bagay sao pou ou ou fou l'école avec à janvier pour yon konegé mousset de bagay pour barribe fait c'est un bagay qu'on ake ou en vini et jeudi encore mêler ketaya sénamande est-ce que pagou jounandis ki vini ou di non pagou l'anis ki vini à ce moment la moudi a vraiment bala grave fort mme mme vini c'est pas sa kifem vigné nom de l'événité déjà mme di fort mme vini beaucoup de pampons mindi excusez nous est ce que c'est pas seul bon tour j'appréis j'envoie kamerate pour l'autre n'est qu'avec bobe pour étebou l'autre mon guide abdi c'est journaliste il baie sa bague a fait tout bagay sao pas de gueux doi arriver jusque là est ce n'est pas le bon comme le douce comme cela jusqu'à ce que la n'a pas de bagay comme ça du tout. On a toujours fait ça, pas de ça, même Jean-Jody, on a rencontré avec le Premier ministre, le Premier ministre de Nomea, il a fait comprendre que l'on bagay qui fait plaisir, c'est qu'on dit que l'on hôtel, l'on met tout le monde ensemble, parce que depuis longtemps, l'on a fait ça, l'on met tout le monde ensemble, parce que il y a un problème, il y a un divisé, il y a un divisé, il n'y a pas de travail, il y a un divisé, il y a un divisé, comme l'on te mette tout le deux parties ensemble, toute partie division, même l'on te dit, où l'on se le bagay, le premier ministre, où l'on se le bagay pour commencer, c'est l'ordre pour commencer, pour commencer à découvrir dans le pays, parce que tout autrement, l'on met l'ordre, l'on a toujours joué pour ce côté, C'est l'autre côté, l'autre a commencé. Il faut faire très attention, il faut commencer à mettre l'ordre pour être capable de gérer l'entente pour ouvrir le fer entre tout haïtien et tout haïtien, il faut être capable de faire. Nous avons fait un débat pour remettre les journalistes en confiance pour les décisions et faire deux jours sur le Parlement. Cela fait pour remettre les confiances et cela va arriver encore. La première chose pour l'initiative, c'est de marcher dans tout côté. Il y a des journalistes qui ont dit que nous ne sommes pas d'accord avec nous et que nous devons faire pour ça. C'est pour moi un plaisir et un immense honneur de pouvoir représenter les nouveaux bénéficiaires des programmes de bourse d'études Mofa et ICDF du gouvernement taïwanais. J'aimerais en la circonstance souligner l'importance de l'éducation dans le développement d'une société. Elle enrichit la culture, l'esprit, les valeurs et tout ce qui nous caractérise en tant qu'êtres humains. L'éducation est nécessaire dans tous les sens. Par exemple, pour atteindre de meilleurs niveaux de bien-être social et de croissance économique. pour mettre à niveau les inégalités économiques et sociales, pour accéder à de meilleures possibilités d'emploi, pour renforcer les capacités de l'État et dans un sens plus large, pour stimuler la science, la technologie et l'innovation. C'est dans cette optique que je salue l'initiative conjointe des deux gouvernements Taïwan et du gouvernement haïtien pour avoir mis en place cette coopération en éducation qui date des années 2000. Il faut aussi dire que la relation d'amitié entre les deux pays est étroite et leur coopération de taille. Taïwan fait partie des pays du monde ayant un niveau d'éducation hautement respecté et rigoureux. Selon un classement mondial des universités QS 2018, les universités taïwanaises figurent parmi les meilleures d'Asie et du monde. Nous sommes convaincus qu'Haïti va bénéficier grandement de nos compétences pour pouvoir réaliser ses objectifs de développement durable. C'est une occasion d'apprendre à la fois le mandarin, mais aussi l'anglais. Pourquoi j'ai dit l'anglais? Parce que dans un environnement où on n'aura pas la possibilité de parler français et créole tout le temps, on aura la nécessité de développer l'anglais. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages anglais-français, les étrangers qui sont là-bas qui ne parlent pas chinois aussi. Vous devez vous débrouiller pour parler anglais et chinois. Pour moi, après trois ans, j'avais deux langues supplémentaires anglais déjà à l'école ici, mais il n'y avait pas aussi la capacité de parler couramment jusqu'à ce que je suis arrivé là-bas. Et puis, ça m'a donné l'opportunité de développer ces capacités. Maintenant, c'est une occasion aussi de rencontrer une culture. Pas seulement faire des études, appliquer, faire des notes, réussir, mais aussi c'est la découverte d'une nouvelle culture. La culture chinoise, la culture taïwanaise, mais asiatique de manière générale. Mais aussi, vous aurez la possibilité de voyager. Parce que Taïwan n'a pas été quand même un espace Asie du Sud-Est, assez proche des autres pays. Donc, si vous avez la chance, vous n'êtes pas sauvé par le voyage, par le tourisme, c'est une bonne occasion. Parce que si je suis ici, je dois me rendre à Hong Kong, c'est quand même un coût élevé. Mais je suis à Taïwan, ça fait une heure de temps et demi, ça fait moins que deux cent dollars américains. Donc, on a la chance aussi de visiter des pays assez proches comme Hong Kong, comme Macau, comme la Ganchine, comme Thaïlande, comme Corée du Sud, même Japon, qui sont quand même à moins de trois heures et qui ne devraient pas coûter trop cher. Mais aussi, une bonne occasion pour vous amuser. Parce que vous n'allez pas être à Taïwan uniquement avec un ordinateur et votre lampe dans votre chambre, et pour étudier tout le temps, sans arrêt. Vous devez vous amuser aussi. Ça fait partie de la vie de jeunesse, des études. Taïwan est un pays qui a toujours été proche du peuple haïtien. Et il s'est toujours soucié de son sort. Taïwan s'est aussi toujours préoccupé à participer à la reconstruction du pays et surtout à s'assurer que ses actions de coopération aient un impact à long terme sur le développement d'Haïti. Et il n'y a pas de futur pour une société sans éducation. Et seule, une éducation de qualité, une éducation spécialisée, permet d'affronter les défis de développement et d'améliorer le bien-être de la population. Nous savons que le gouvernement haïtien s'attèle à cette importante action. Pour contribuer sans délai à l'éducation des jeunes haïtiens, depuis 2004, chaque année, le gouvernement taïwanais a mis à leur disposition de nombreuses bourses d'études universitaires et supérieures dans les domaines productifs, prioritaires ou Haïti. Il s'agit de deux programmes internationaux de formation supérieure en chinois. Ils s'appellent Taiwan Mofa Scholarship et en anglais, ils s'appellent ICDF Higher Education. Afin de répondre aux besoins du pays et à la sollicitation de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, lors de sa visite d'État à Taïwan le mai dernier, pour l'augmentation du nombre de bourses d'études, le gouvernement de Taïwan a octoyé cette année 33 bourses d'études, soit 14 boursières de plus par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour fêter leur départ et je saisis cette occasion pour les féliciter, car ils ont été choisis par une sélection très compétitive et vont laisser le pays la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle culture et enrichir ses connaissances. Et je leur présente tous mes compliments et leur souhaite un grand succès dans leurs études à Taïwan. Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, je salue la corporation taïwanaise, surtout au niveau de l'éducation, dont, et qui a commencé, je veux dire, en 2004, donc 14 ans de coopération au niveau de l'éducation. Merci à l'ambassade de Taïwan, merci au gouvernement taïwanais. Un applaudissement, s'il vous plaît. Et je veux dire maintenant, nous avons 33 haïtiens vivant à l'édanger. Donc, automatiquement, je vous promets une visite, et peut-être le futur ministre, mais aussi en tant que jeune, c'est un plaisir de voir des jeunes et choisis à travers le concours de cette coopération. Et selon l'ambassadeur et les membres de l'ambassade, qui ont été choisis, pas seulement à Port-Price, mais à travers le pays. Donc, est-ce que nous avons des gens qui soutiennent le département du Nord, est-ce que nous avons des jeunes du département du Nord, est-ce que nous avons des jeunes autre que le département du Nord, qui est là, je dis. Donc, c'est pour vous montrer, donc, nous avons des jeunes à travers les 10 départements qui sont ici présents. Donc, compliment, nous avons des jeunes compétents à travers le pays. Et nous comptons sur nous, nous allons représenter Haïti au plus haut niveau, nous mettons Chita. Et le message que nous mettons pour nous, nous allons représenter mon pays. Et j'ai un peu aussi, à ta petite à l'heure, nous allons prendre contact avec mon pays. Et nous allons penser qu'il est important. Grâce à l'île, le networking, c'est un élément qui est très important. Ça dit, nous allons étudier, mais en même temps, il faut nous faire contact. Il faut nous... Moi, même comme objectif, nous allons faire un l'anap tourner, que faut nous inviter, onzami, faut nous faire un zami Taïwanen, à venir visiter Haïti. Parce que nous, j'ai un mèm, j'ai un mèm, vous êtes des ambassadeurs du pays. Et j'ai un mèm, nous allons représenter Haïti au plus haut niveau. Donc, gouvernement haïtien, président, républic, l'a, j'ai un mèm, j'ai un mèm, tout pays, a gardé nous, et j'ai un mèm, j'ai un mèm, nous allons représenter Haïti au plus haut niveau, et nous comptez sous nous, parce que, j'ai un mèm, 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 ça a continué net et peut-être aussi monsieur l'ambassadeur pourquoi pas ne pas avoir des taïwanais aussi et pour faire du stage en haïti donc ça c'est aussi une opportunité dont je pense qu'on puisse étudier et avoir des taïwanais aussi en haïti pour faire des stages pour apprendre notre culture et faire connaissance avec et notre pays parce que je veux vous dire que haïti est la première république noire donc nous avons une histoire unique et une culture très riche merci beaucoup et bonne